Bonjour tout le monde, je vais passer au remontage du bloc chauffage, ventilation d'habitacle sur Iveco Daily 1 Phase 2. Je ne pensais pas faire une vidéo sur le remontage à la base, parce que je ne pensais pas pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire. Mais en fait, en décortiquant les pièces de tout ce bloc, pour les nettoyer, donc je l'ai totalement nettoyé, j'ai rincé à fond le radiateur de chauffage, juste à ce qu'il n'y ait plus d'eau couleur rouille qui sortait, ça ne lui a pas fait de mal et il y en avait énormément, c'était incroyable. Donc j'ai tout bien nettoyé, la soufflerie aussi, je vous la montre après, le pulseur d'air, toutes les ailettes avec la brosse, avec mon produit nettoyant moteur. C'est sorti vraiment beaucoup plus propre, j'ai mis du nettoyant en contact sur les causes du WD40, aussi par endroit pour chasser l'humidité que j'avais fait suite au lavage, et pour le protéger, il a l'air de bien tourner, et maintenant je vais le remonter, et je crois que ce... Et j'ai compris comment on pouvait éviter de galérer avec cette durite là, au fond, que j'avais cassée celle-ci, parce qu'on n'avait pas de marge pour la sortir, donc là j'ai réussi, je pense, à la recoller, j'ai utilisé de la super glue, la première fois ça n'avait pas tenu, après j'ai réussi avec une autre colle que j'ai acheté sur AliExpress, un truc chinois, je ne sais même pas ce qu'il y a écrit dessus, je me suis référé exclusivement à la micro-vidéo qu'il y avait sur la page du produit, donc j'ai recollé avec ça, j'en ai mis un peu en surépaisseur, et ça a l'air solide, je ne vais pas trop insister non plus, je n'ai pas envie de provoquer le destin, mais ça avait l'air d'être une colle assez performante, on verra bien. Donc pour éviter de casser ça, je crois que j'ai compris comment faire. En fait, il ne fallait pas chercher à sortir le bloc en une pièce, parce qu'en faisant comme ça, on n'a pas l'accès qu'il faut pour déboîter cette durite correctement. Il faut chercher à désassembler le bloc, pour qu'à la fin, on n'ait plus que cette pièce, la pièce qui est contre le tablier là-bas, et qui est vraiment l'entrée d'air dans l'habitacle. Parce que quand on a enlevé tout ça, vous voyez, il ne nous reste plus que cette forme, et je vais la remettre en place de suite. J'ai passé un coup de propre aussi là-derrière, avec une gamme de produits que vous devez absolument connaître, qui est merveilleuse, en plus ça sent bon. Et donc j'ai nettoyé, comme ça quand les joints, ils vont être contre, ils seront un petit peu mieux plaqués, c'est un peu plus propre, j'aime bien la nettoyer quand je peux, avant de remonter. Et j'ai nettoyé aussi un peu à l'intérieur, c'était vraiment crasseux. Donc là, ça, je soulève tout ce bazar. Je le passe comme ça. Ensuite, il y avait le renvoi d'essuie-glaces, qui alimente ce balai d'essuie-glaces, qui vient de là-bas, derrière lequel il fallait juste passer le haut de cette partie, voilà. Ah non, pardon, c'est pas cette partie, c'est celle-là qui doit passer au-dessus. Donc là, on a vraiment de la place pour le faire, c'est pas un problème. On écarte les câbles des commandes, on a juste à faire passer... Ah, ça, il est repassé devant. Voilà, hop, voilà. On a juste à remettre les tiges filetées qu'il y a dans les trous. Voilà, donc là, il est en place. Et regardez-moi cet accès qu'on aurait eu si j'avais tout démonté comme ça avant. Là, j'avais accès à ce tube et le radiateur qui va être là. Donc maintenant, je vais le remettre en place et ça va a priori tout changer. Parce qu'on n'a pas tout le bloc qui empêche vraiment d'avoir un accès à deux mains là-dedans. Faudra pas oublier de remettre les agrafes là, comme ça, pour pouvoir ensuite reverrouiller le boîtier. Donc pour celle-ci, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une place de folie, mais je crois que c'est quand même le moyen le plus simple de faire pour rien casser. On verra. Je vais tout assembler et puis j'espère après que j'arriverai à remettre ça en place sans trop galérer en passant mon bras, je ne sais pas trop par où. On va voir parce qu'on n'a pas énormément de place. Mais je pense que c'est la procédure à faire. Bon, je ne vais pas le perdre en attendant. Je vais juste remettre les écrous histoire de le maintenir en place pour aussi l'accès meilleur. Donc finalement, cette pièce dont j'ai démonté les écrous en premier était la pièce que, si ma logique est bonne, il fallait démonter en dernier. Là, c'est la pièce que j'ai cassée également où il y a des petits liens dessus qui iront coupler cet axe avec ça. Enfin, une autre pièce que j'ai mis, elle l'avait cassée à ras-le-bord quand j'avais séparé les deux parties. Je ne m'étais même pas rendu compte que ça s'était cassé. C'est super friable. Alors, elle, je l'ai réessayé de la recoller trois fois. Un coup, elle a glu, ça n'a pas tenu. Un coup, avec mon autre colle noire chinoise, cette fois, ça n'a pas non plus marché. J'avais peut-être plus une très bonne surface de contact à cause de la glu. Ensuite, j'ai essayé avec de l'époxy bicomposante. Ça n'a pas tenu non plus. Et après, j'ai réessayé avec de la superglue 3 qui est censée être la meilleure superglue la plus puissante que l'octite A. Donc, voilà, j'ai mis celle-ci. Ça a l'air de tenir, mais franchement, je n'ai même pas trop envie d'essayer de mettre la pièce en contrainte. Parce qu'elle n'est pas démontable de cette partie. Elle est moulée avec. Donc, c'est assez embêtant. Il faudrait remplacer toute cette partie. Et j'aime autant vous dire qu'on ne trouve pas cette partie. Il faut racheter tout le bloc de ventilation. C'est nul. Donc, je vais essayer d'être très délicat. Et puis, si ça cache, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir réparer ça. Parce que les commandes ont vraiment besoin de passer par là pour être bien actionnés. Je revise ces écrous. On passe au remontage du radiateur. On verra si ça valide ou pas. La théorie. Maintenant que c'est refixé, je vais redéfaire les durites. J'ai remis ma bassine pour récupérer en dessous. Donc, ce bout de tube en cuivre en 16 m'a bien dépanné. Pour faire tourner le moteur avec un circuit de refroidissement fermé. Mais sans le bloc de... Enfin, sans le radiateur de chauffage. Et maintenant, L'idée, ça va être donc de remboîter ce raccord là-bas dedans, délicatement. D'ailleurs, on va pouvoir gérer assez bien les deux. Je vais leur mettre un petit coup de silicone dessus. Si ça peut aider, je ne sais pas trop si ça va vraiment être utile. Oh putain, j'ai encore un peu de vieille flotte rouillée qui vient de sortir. Un petit fond. C'est dingue. Je vous dis, c'était accumulé. Là, ça a dû en ressortir encore un petit peu. Alors, pfff. Une cuire à soupe. Alors, lui, il faudra remonter ce clapet. Oui, il faudra remonter ce clapet. Il va derrière, je crois. Si je ne m'abuse. Le plus simple, c'est de mettre d'abord à droite dans l'emplacement. Dans son logement, quoi. Je vais regarder. Je vais essayer de le mettre pour voir si c'est bien ça et que je ne vous raconte pas de bêtises. Lui, oui, lui, il doit forcément être là parce que c'est lui qui fait rentrer l'air chaud ou pas. Donc, c'est dans une autre position. Oui, voilà. Là, il descend. C'est que de l'air froid qui rentre. Et il isole du radiateur de chauffage. Là, il monte. L'air, au lieu de passer par là, directement dans l'habitacle. Ou par là, même. Par les deux. Quand on veut du chaud, on fait monter ça. Et du coup, l'air, elle vient ici. Elle passe à travers le radiateur de chauffage. Et donc, on a de l'air chaud. Ah oui, et puis derrière, là, l'air ne peut pas passer par en haut. Il faut vraiment que ça traverse. Donc, assurez-vous de ne pas l'avoir mis derrière. Mais là, il n'est pas placé comme il devrait. Je crois. Il doit rentrer plus. Ou pas. Ah si, voilà. Il doit rentrer un peu plus quand même. Voilà. Il faut bien le pousser. Ça, je mettrai en place tout à l'heure. Là aussi, il pourrait y avoir de la casse au remontage. J'espère que ça ne va pas être le cas. Alors, c'est surtout ce remboîtage qui m'intéresse. Et là, bon, effectivement, on a de quoi faire ça bien. Eh oui, facile. J'arrive à le remboîter comme il faut. Même si un peu dur, mais je vais y aller mollo. C'est de ne pas mettre de force latérale pour ne pas le péter. Ça résiste un peu quand même. Parce que l'ancienne durite, elle avait été pincée là où il y avait le collier. Donc, à cet endroit, elle n'est plus réduite. Et malgré ça, on n'a pas une super prise. On ne peut pas prendre totalement le tuyau autour parce qu'on a la carrosserie et le radiateur qui gêne un petit peu quand même. À moins qu'on l'emboîte alors qu'il est encore sorti. Comme ça, on peut le faire un peu pivoter peut-être. Je tiens la durite. En faisant comme ça, ça le fait monter tout doucement. Même si ça résiste quand même bien. J'essaye. Il y a les mollo. Quand même. Oui, ce que je voulais faire, je suis con. Je voulais prendre le décapeur thermique et chauffer tout ça pour que ça s'emboile plus facilement. Je vais le faire de suite. Bon, voilà, pas trop chaud. Juste histoire d'avoir un peu de souplesse dans le caoutchouc. Oh, ben oui, là, c'est rentré d'un coup. Parfait. Parfait. Allez. Je te resserre pourvu que tu ne casses pas. S'il casse, je le verrai. Oui, je le verrai bien parce que ça n'a pas cassé dedans, ça a cassé en haut. Donc, par le côté, en regardant ici, là, je pourrais le voir. Donc, c'est le collier. Je comprends aussi pourquoi il avait une orientation un peu plus à la compte. C'est parce que pour le montage, il avait été monté comme ça. Donc, ça m'a élucidé des choses d'avoir démonté tout ça. C'est toujours positif quand, malgré les galères, on apprend. Enfin, en général, avec les galères, on apprend bien des choses. Voilà. Pour celui-ci, du coup, super facile également. Ce qui était juste là. J'avais mis un peu de cicone, c'est déjà barré. Non ? Tiens, puisque j'ai le décapeur, il lui en a un petit peu de chaleur aussi. Parfois, il faut se faciliter la vie quand même. Je sais très bien comment faire pour me la compliquer. Mais des fois, je ne pense pas à me la faciliter. Et voilà. Tranquille ! Là, j'ai mon petit robinet pour purger le radiateur. On fera tout à l'heure. Donc là, j'ai la partie qui allait sur cette pièce que j'avais cassée. Je vais remettre ça après avoir remonté le bloc. Et ça, c'est la colle que j'ai utilisée pour recoller le raccord. Je vous laisse me dire ce qu'il y a écrit dessus. Mais ça semble avoir fait le job. Voilà, regardez-moi. Ça. Vous voyez, c'est... Bon, pas blanc, on va dire. Jaunâtre. Mais c'est plus grisâtre. Ça, j'ai bien nettoyé tout ça. J'ai remis... Enfin, j'ai rebranché. Un truc que je n'avais pas montré. Une des causes qui était là-dedans quand j'ai voulu la rebrancher sur le pulseur, elle a cassé net. Donc ça aussi, j'ai dû en remettre une, une neuve. J'ai fait un petit test pour voir si ça fonctionnait. Donc sa prise étant là, j'ai juste mis... Juste branché ça. La ventilation marche. Quand on n'a pas rebranché ça, qui est la résistance de chauffage, je crois bien que ça s'appelle comme ça. En tout cas, j'ai déjà démonté sur BMW 36, par exemple, et sur BMW 91M10. Ça s'appelle résistance de chauffage ou étage de soufflante. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, si vous n'avez pas de ventilation ou que de la ventilation à fond sur 4, enfin sur le max, c'est que cette pièce est défectueuse. Donc la résistance ou l'étage de soufflante, bref. C'est le truc qui gère les vitesses intermédiaires. Si vous avez ce symptôme, donc pas de ventilation ou ventilation au max uniquement. Ça fonctionne en direct. Quand c'est au max, c'est pour pouvoir quand même avoir du dégivrage, même si on n'a pas tous les étagements. Alors il a perdu. Qu'est-ce qu'il y a mon bonhomme ? Voilà. Voilà. Je ne vais pas devoir tarder à devoir rentrer, dis-donc. Voilà, donc si cette pièce est défectueuse, il y a deux vis sur le côté cruciforme. Vous pouvez sortir ça sans rien démonter d'autre et la remplacer. Donc j'ai nettoyé un peu le tout. Ce truc, on le mettra en place tout à l'heure. Ça n'avait pas du tout cette gueule. J'ai revissé, voilà, avec les vis qu'il y avait. Cette fois, je fais bien gaffe. Oui, ces câbles, ils passaient tous au-dessus. Donc je fais bien gaffe à les remettre au-dessus. Et d'abord, avant de mettre ça, il ne faut pas que j'oublie de remettre ces agrafes, si on les a enlevées là-bas. Il y en a une aussi sur le côté ou pas ? Ah oui, il y en a une sur le côté, mais je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Là, ça, il faut faire gaffe qu'elle soit en avant, avant de remettre les mécanismes. Ah non, pardon, je peux décaler ce machin et la remettre. Ah non, même pas. Merde. Attends, je ne dis pas que je vais devoir débrancher. Est-ce que je peux l'enlever dans l'autre sens ? Non plus ? Putain, attends, ça, je peux le ressortir. Merde. Ça, je n'ai pas pensé à remettre dans le bon sens. Et du coup, il y a un truc qui gêne pour que je puisse la réorienter en mode fermeture. Est-ce que je peux te redéboîter ça sans que ça me gêne trop avec les durites ? Et putain, j'ai repété mon raccord. Le raccord n'a pas tenu, donc c'est génial. C'est ça pour un clip à la con que je n'ai pas remis dans le bon sens. C'est chier. Bon, c'est que le raccord ne tenait pas très bien. Ah, je suis dégoûté de merde. On va recommencer à recoller. Youpi. Heureusement qu'autour de cette pièce, j'ai de la marge. J'ai essayé de lui faire une grosse gaine autour, mais voilà, ça fait chier. Putain. Elle est pour me consoler, je vais me dire que peut-être elle allait péter de toute façon. Donc j'aurais dû le refaire. Autant le refaire maintenant, encore mieux. En essayant de ne rien casser d'autre. Je vais réchauffer pour déboîter, parce que là, ce n'est pas la peine d'aggraver les choses. Bon, quelques jours plus tard, j'ai refait une réparation. C'est quand on est, on ne compte pas. Alors cette fois, j'ai remis de la super glue, une version plus puissante. Ensuite, j'ai pris mon fer à souder et j'ai essayé de faire fondre et ressouder tout le tour. La super glue, c'était juste pour me tenir la pièce, on va dire. Et par-dessus ça, j'ai mis une épaisseur de colle chaude qui a bien durci. J'espère que cette fois, ça va tenir. Je l'ai un peu bougé, un petit peu mis en tension. Et surtout, que mes galères puissent vous servir. Faites des gaffes à ces saletés de petits clips. Qu'ils soient mis dans la bonne position, qu'on n'ait pas à repivoter. Donc celui-là, je sais qu'il faut qu'il soit là pour qu'il soit bien placé. Alors c'est dans l'autre sens. Quand ça, ça sera rentré. Voilà, qu'il soit là où il faudra fermer la boîte. Et donc il faut qu'il soit entre le bord du radiateur et entre l'entrée basse. Voilà. Alors ça, le clapet, on avait dit qu'il était comment ? Oui, il va devant. Le radiateur va derrière. Là, ça se remet vite dans la mauvaise position. Donc on le replace. On regarde. Ah, mais ça y est, il est repasé derrière encore, ce con. Ouh là là. Insupportable. C'est genre le petit bout sur lequel il faut se concentrer totalement. Voilà. Là, t'es bon. Alors on est d'accord, faites bien gaffe à celui-là. Qu'il soit vraiment entre ces deux pièces. Maintenant, je vais pouvoir rebrancher du rite. Ça devrait finir par aller. Voilà. Comme ça. Pourvu que ce truc tienne, je n'ai vraiment pas confiance. Je vais essayer d'être ultra délicat. Mais s'il pète, je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce que, comme je vous le disais, il est vraiment solidaire du reste. Allez, je resserre les deux vis. Les deux colliers plutôt. Ensuite, on va assembler le reste. Bon, maintenant vient le moment que je n'ai pas du tout envie. Je vais remettre ce bazar. S'il y a des clips, il faut faire gaffe après les avoir paumés. Bon, c'est ceux que je les avais mis en dessous là. Là, 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 là. Pourvu que je ne galère pas trop, les cosses sont mises. Mais ça, on peut le voir après aussi. Donc, toi, allez. Toi, tu restes en haut. Voilà. Il y a les mollos. Il ne faut pas mettre un coup dans ce mécanisme que j'ai réparé. Bon, je vais me baser sur la partie de l'autre. Et voilà, putain. Ça, ce n'est pas un bon bruit, ça. Ça, ce n'est pas un bon bruit. Mais ça va, c'est facile à trouver. Ok, donc là, ça a fait sauter. Voilà, ce truc. Celui qui, j'imagine, m'en remet en tout début, là. Ouais, c'est ça. Putain, alors là, est-ce que j'arrive à le remettre, là, il est enterré. Oh, putain. Celui-là, il est vraiment mal placé. Voilà. Il est mal placé, le bougre. J'arrive même plus à voir où il est. Bon, de toute façon, je n'ai rien fixé. Donc, je le relève. Ah, non, ce n'est pas lui. C'en est un du bas. Ce n'est pas lui. Je l'ai insulté à tort. Alors, c'en est un du bas, donc, je peux le mettre après, je pense. Oh, putain. Par contre, là, on est un du haut. Alors, c'est infernole, ce truc. Alors, combien de temps on va y passer à jouer avec ces trucs ? Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Et on recommence. Alors, si on te clipsait déjà en haut, comme ça, tu ne bouges pas trop. Bon. En bas, alors, j'en avais fait sauter un. Je le réglerai. On a de la place. On arrive même à peu près à voir, on le mettra. Il est un peu plus dur, pourquoi il n'est pas bien. C'est un psy. Ça va, il est un peu plus dur, mais ça va. Il est. Celui d'en dessous, il ne s'en prête pas à le mettre. Mais en tout cas, je n'y arrive pas comme les autres. Il y a un spectateur en jouet pour le moment. Ah, ça y est. Voilà. Sur le côté, on avait celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, non, tu rigoles. C'est pas trop si tu rigoles. C'est le truc, maintenant, je suis en stress d'avoir oublié des choses en cours de route que j'aurais dû faire avant, mais je crois que ça va. Bon, alors là, ce sera facile à rebrancher. On va se concentrer sur le plus délicat, à savoir la remise en place de ça, ici. Ces machins, je les ai démontés plein de fois. Du coup, est-ce qu'ils sont même dans la bonne position ? Ah, là, 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 là. Je n'aime pas du tout ce genre de machin. Ah, oui, il y avait des vis au travers. Oui, c'était vissé là-dedans. Ah, oui, d'accord, ça allait comme ça. Oui, alors ça, ça allait en bas sur celui-ci. Ça, ça allait... Je ne sais pas trop. Tiens, là, j'ai une commande qui ne bouge pas du tout. Est-ce que je dois l'actionner par l'intérieur ? Alors, j'ai dû redéboîter le tout. Parce que, en fait, le clapet, il faut qu'il reste en roue. Voilà, et comme il tombe naturellement, la première chose qu'on doit faire, c'est remettre cette commande. Donc, c'est elle qui gère ce clapet en mousse. Pour la remettre, ça risque d'être assez délicat aussi. Il faut la remettre en arrière. Passer ça, ça rentre. C'est chiant avec les restes en bras aussi. Les petits trucs en plastique qui remontent, on fait passer à droite. On soulève un peu si besoin la tige. Et là, il faut un peu le vriller, le truc. Sans trop mettre de tension. Pour le refaire passer. Alors, quelle est la position qu'il préfère ? Je ne sais pas trop. Enfin, je vois que ça, non ? Ouais, là, on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix. Alors, je vais utiliser mes deux mains. Je n'aime pas du tout ce genre de truc. Ah, c'est tout pourri. J'ai l'impression qu'on va le casser. Non, mais attends. Est-ce que je m'y prends bien ou est-ce qu'il y a un autre moyen de mettre ça ? Parce que là, je n'aime pas ça. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça, ça doit être la commande de chauffe-froid. Ah, donc ce truc, il ouvre à la fois la commande, elle vient ici, là, de ce câble. Et en ouvrant ou en fermant ce clapet, il y a aussi un retour là-dessus, sur cette pièce-là, d'entrée du radiateur de chauffage. Donc, il y a peut-être un clapet dedans qui se ferme. Ça doit être ça, non ? Ouais, ça doit être ça. Encore un petit souci. J'ai oublié de remettre ça. Et ça ne passe pas à ce stade. Voilà. Donc, je vais redémonter encore pour la 50 000e fois et le remettre en place. Ouh là là ! Il ne faut pas se tromper. Fastidieuse, cette histoire. Voilà, c'est remis. C'est revissé. J'espère que je n'ai plus rien oublié ce coup-ci. Insupportable. Ah oui, aussi, du coup, en ayant essayé de mettre ce truc quand il y avait ça, j'avais pété cette patte. Ceci a été déjà manquant certainement d'un autre démontage. Pas de moi, mais bon, c'est tellement fragile en même temps. Moi, j'ai remis cette colle chinoise noire là. Je vais essayer de ne pas y toucher. Essayer d'être ultra délicat. Pourvu que ce soit le montage final. Après un certain temps, mais il ne fait pas encore nuit, j'ai réussi à remonter ce merdier pour rester poli. Alors là, on ne voit pas trop trop bien derrière, mais j'ai remis un coup de cette colle chinoise pour fixer ma pièce. Ensuite, j'ai fait pareil avec le fer à souder. J'ai essayé de... Voilà. Un peu plus... coller les deux pièces ensemble, quoi. En mettant quelques coups en travers, là où j'ai pu avoir une jonction. Ça aurait été plus facile pièce démonter, mais même, il n'y avait pas énormément d'accès vu la manière dont elle a été cassée. Et après, par-dessus, j'ai mis de la colle chaude là où j'ai pu pour essayer de renforcer. Je viens d'ouvrir ce clapet. Donc là, c'était la manette pour ouvrir... Pour soit faire recyclage de l'air, soit air extérieur. Je viens de l'actionner juste en mode d'ouverture pour air extérieur. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la manette la plus importante. Mais bon, je suis quand même content. C'est ce truc qui tient. Et je vais de toute façon éviter de l'actionner vu que je ne mets jamais en recyclage d'air. Oh là là, quelle galère. Donc, il faut juste que je remette encore ce clip sur le côté-là que je n'ai pas encore attaché, si j'y arrive. Sinon, ce n'est pas grave. Il restera comme ça. Et que je remette le fond que j'ai mis je ne sais plus où. Voilà, tout est remonté. Tout est rebranché. On va juste voir si la ventilation fonctionne. Et pour l'instant, je ne vais pas remettre de... Enfin, je ne peux pas avoir de chauffage vu que je n'ai pas de liquide de refroidissement. OK, ça fonctionne. La soufflerie fonctionne et l'étage de soufflante aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ou rien. Il y a les niveaux intermédiaires. Voilà. Chauff-froid, ça, ça fonctionne. Sans problème. Il n'y a pas de partie cassée à ce niveau. Je le laisse déjà sur chaud pour quand j'aurai remonté le thermostat neuf. Parce que celui-ci s'ouvrait hyper tôt. genre à partir de 25 degrés. Il commençait à s'ouvrir et 30 degrés, il s'est passé pas mal de liquide. Donc en gros, mon moteur ne chauffait jamais. Bon, soulagez que ça soit remonté. Mais quelle galère quand on casse quelque chose. Alors, ce n'est pas spécialement compliqué. Mais bon, voilà. Une fois de plus, j'ai appris des trucs. Et si ça peut vous aider à ne pas avoir les mêmes galères que moi, c'est parfait. Donc, vous savez que si vous avez besoin d'aller en dessous de toute cette partie, il n'y a pas besoin de démonter tout le bloc comme j'avais fait. Et même, juste si on veut changer aussi la soufflante ou le radiateur, il n'y a pas besoin de démonter les 4 vis qu'il y avait au fond. Ça, c'est vraiment... Bon, on n'a en principe jamais trop besoin de démonter ça. Faites très gaffe à la partie pivotante avec les axes et les commandes là sur le côté. Ça casse facilement. Faites gaffe un peu à tous les plastiques qui, en vieillissant, deviennent très cassants. Et déjà, ne sont pas très solides. À part ça, pas de réelles difficultés. Mais bon, voilà. Si vous voulez nettoyer, donner un coup de propre ou remplacer des pièces, vous avez vu que ce n'est pas très compliqué. Si on fait gaffe qu'on n'a pas de casse, franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais bon, il se peut qu'on ait de la casse. Et là, c'est un autre délire. Avec un fer à souder et de la colle chaude, on peut s'en sortir et puis de la colle forte. Pourvu que ça tienne, la remise en eau et tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Pour la purge, c'est la partie haute du circuit. Puis il y a le petit robinet à ouvrir sur le radiateur. Ça va s'écouler par là. Vous mettez une bassine en dessous parce que récupérer, ce n'est pas évident à ce niveau. Quand ça sort, quand ça sort, que ça déborde, sans bulles, là c'est bon, vous coupez en haut. Et puis normalement, la purge n'est pas plus compliqué que ça. Vous vérifiez bien que vous avez du chauffage constant et puis ça sera bon. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bon courage si vous lancez là-dedans. J'espère que ça pourra vous servir. Et vivement que je remonte mon thermostat pour voir comment il se comporte et surtout, est-ce qu'il monte à la bonne température et qu'il se stabilise et que ça réduise les fumées. Je pense que ça ne sera que du positif. Mais bon, c'est un autre sujet. À très bientôt. Au revoir.